Bon début de semaine à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à débuter cette semaine. Mon nom c'est Gilles Blas et je suis développeur web. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment intégrer une méthode de paiement comme Paypal sur n'importe quel site web. Donc, que vous ayez une plateforme de commerce électronique, une boutique, un site internet pour entreprises ou un blog, vous pouvez être en mesure d'ajouter une méthode de paiement sur votre site internet aussi facilement avec Paypal. Au cas où vous ne le savez pas, si vous avez vu que vous devez connecter votre site internet avec votre compte bancaire, vous avez besoin d'une plateforme ou d'une solution intermédiaire qui va vous permettre de connecter votre site web avec votre compte bancaire. Comme exemple, on a Paypal, on a Stripe, on a Monaris, on a plusieurs options. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de Paypal. Donc, la première chose que vous devez avoir, c'est d'avoir un compte Paypal. Donc, ça veut dire qu'il faudrait tout simplement créer un compte Paypal. Et aussi, éventuellement, votre compte Paypal doit être un compte Paypal entreprise. Et si vous avez un compte Paypal entreprise, vous pouvez suivre cette vidéo pour savoir comment intégrer Paypal sur votre site internet. Donc là, on va commencer. Donc, la première chose que, lorsque vous vous connectez à votre compte Paypal, la première chose que vous devez faire, c'est aller dans l'onglet Pay en GetPay et cliquer sur le bouton Paybottom. Donc, ce bouton-ci. Et lorsque vous avez cliqué sur ce bouton, vous allez vous rendre compte de plusieurs options. Il y a Smartbottom pour une nouvelle fonctionnalité. Il y a acheter, ajouter au panier, faire un don, s'abonner et ainsi de suite. Donc là, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce bouton-ci. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, de ce côté, il y a l'option pour personnaliser votre bouton. Et de ce côté, il y a l'aperçu. Donc, l'aperçu correspond à exactement à quoi ressemble le bouton sur votre site internet. Et ensuite, vous devez choisir les différentes options. Donc, commençons à ce niveau. Donc là, on a trois options. On a l'option prix fixe, liste à sélectionner, une sélection unique et à prix variable. Donc, je vais vous expliquer tout à quoi correspondre ces différentes options. Commençons par prix fixe. Donc, si par exemple, vous avez une boutique ou une boutique en ligne et que vous vendez, ou bien vous avez un site internet pour entreprise et que par mégade vous vendez peut-être un livre pour vos clients, vous pouvez avoir un prix fixe pour vos livres. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser l'option prix fixe, vous pouvez être en mesure d'entrer manuellement le prix de votre livre. Et ensuite, les clients pourront faire le paiement pour ce livre-là. Et dans l'option 2, on a liste à sélection unique. Donc, ça veut dire que vous avez pu vous offrir la possibilité aux clients de sélectionner une option parmi plusieurs options que vous leur proposez. Et prix variable, ça donne la possibilité aux clients d'entrer eux-mêmes le prix, le montant qu'ils aimeraient payer. Donc, je pense que cette option, particulièrement, c'est beaucoup plus adapté pour les organismes à but non lucratif. Ou alors, c'est aussi adapté pour des entreprises qui offrent des services et qui veulent donner la possibilité à leurs clients de faire une avance de paiement. Donc, là, on va se limiter à l'option 1 qui est prix fixe. Donc, dans cette option, vous pouvez ajouter le... Donc, comme on l'a dit, on peut sélectionner le prix fixe. Et ensuite, ici, c'est la description du produit. Donc, site internet ou être personnalisé, par exemple. Et ensuite, ici, vous pouvez ajouter le prix fixe de votre produit. Donc, admettons que vous vendez votre produit à 50 dollars, là, vous mettez 50 dollars et la divise. Non, la divise, c'est... Bon, sur Canada, éventuellement, c'est canadien. Le dollar canadien. Les frais de livraison. Si éventuellement, vous avez... Vous offrez des livraisons à des clients. Une livraison... Donc, un tarif de livraison à vos clients. Vous pouvez, par exemple, ajouter le tarif ici. En vente du dollar. Et les taxes. Donc, les taxes, c'est comme un pourcentage. Donc, là, je vais mettre, par exemple, le tour du Québec. Donc, ça, c'est un exemple. Bon, et ensuite, dès que vous avez fini, il y a la possibilité pour vous d'ajouter un peu de style sur votre formulaire. Bon, là, ça va dépendre de vous. Et ensuite, quand vous finissez, vous pouvez cliquer sur... Cliquez pour copier. Vous pouvez copier le code. Donc, là, on va faire un test sur cette page. Ça, c'est un site qui s'appelle StatBoothShap. Et cette page-ci, bon, c'est du plus HTML. Donc, c'est un site que j'ai téléchargé en ligne. Et là, c'est une simple page HTML. Donc, là, je vais remplacer le bouton Free Download par la méthode de paiement. Par la méthode de paiement. Donc, en supposant que ça, c'est peut-être mon livre que je vends. Et que j'aimerais que les clients fassent le paiement pour ce livre à ce niveau-ci. Donc, là, je vais arriver à ce niveau. Je vais remplacer ce bouton. Donc, vous allez rechercher Free Download. Et vous allez tout simplement remplacer ça par le code généré par Paypal. Et ensuite, vous allez cliquer sur Enregistrer. Bon, si je fais ça et je reviens ici, j'actualise la page. Vous allez voir que ces deux boutons apparaissent. Bon, ça dit, si mes clients, par exemple, veulent faire le paiement par Paypal, ils peuvent cliquer sur ce bouton. Et ils vont remplir les informations et faire le paiement. Et s'ils veulent faire le paiement par carte de crédit, ils veulent cliquer tout simplement ici. Et automatiquement, Paypal va proposer, en fait, un formulaire où ils peuvent remplir et effectuer le paiement. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo et que vous croyez que c'est vraiment utile, n'hésitez pas à partager ou d'aimer ou tout simplement, de nous laisser un message, un message, pour que nous puissions mieux vous aider par la suite. Passez une excellente fin de journée et je suis tout porté vous bien. Merci.